Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui on va apprendre à appliquer une échelle en mathématiques. Sur un exemple ici on a un plan de maison à l'échelle 1 centième. On va voir à quoi ça correspond. La salle à manger est représentée par un rectangle de 8 cm de long par 6 cm de large. Alors faisons un petit dessin. On va avoir ici donc un rectangle qui fait 8 cm de long dans le plan et 6 cm de large dans le plan. Et on va se demander nous, dans la réalité, à quoi correspondent ces longueurs ? Et bien c'est ça une échelle, c'est ce qui permet de passer des longueurs du plan à la réalité et vice versa. Donc la notion centrale de l'échelle en mathématiques c'est la notion de proportionnalité. En fait l'échelle relève d'une situation de proportionnalité entre les longueurs du plan et les longueurs réelles. Donc maintenant que nous savons ça, on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité avec pour grandeur, et bien les longueurs du plan en centimètres, puisqu'ils sont donnés comme ceci, et les longueurs réelles. Mais attention, là où il faut être subtil avec l'échelle, c'est que les longueurs doivent être dans la même unité. C'est-à-dire que les longueurs réelles devront être aussi en centimètres. Et ça c'est très important pour la suite. Bien maintenant regardons, nous on connaît la longueur du plan 8 centimètres, on connaît la longueur du plan 6 centimètres, et je vais donc avoir besoin d'une troisième colonne qui va correspondre en fait à notre échelle 1 centième. Qu'est-ce que ça signifie 1 centième ? Et bien ça signifie que 1 centimètre sur le plan correspond à 100 centimètres dans la réalité. Ça ne peut pas être l'inverse. Ça ne peut pas être 1 centimètre réel correspond à 100 centimètres dans la réalité, puisque le principe d'un plan, c'est d'avoir des surfaces très grandes qui sont représentées sur une feuille plus petite. C'est le principe. Donc on a 1 centimètre dans le plan qui correspond à 100 centimètres dans la réalité. Et bien comment je fais maintenant pour trouver les longueurs réelles ? Et bien je m'aperçois, comme c'est un tableau de proportionnalité, qu'on multiplie par 100 la ligne du haut pour avoir la ligne du bas. Ce qui va nous donner ici, en remplaçant les trous par des lettres, A, c'est donc 8 fois 100, c'est-à-dire 800 centimètres, donc 8 mètres dans la réalité. Et petit b, ça va faire 6 fois 100, c'est-à-dire 600 centimètres, donc 6 mètres dans la réalité. Et bien voilà, on s'est appliqué une échelle. C'est une situation de proportionnalité entre longueur du plan, longueur réelle, qui sont toutes les deux mises dans la même unité.